Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance, enculé de ta race. J'ai venu ici pour deux bubblegums qui ont fait l'air, et j'ai tout à l'heure de moi. C'est l'impression d'être un uni, j'en vise dans un concours de coups de pied. Salut à tous, c'est Luc Le Guindec, et bienvenue dans Retour vers le Turfus, sous une émission un peu particulière. Et oui, là, cette fois-ci, ce ne sera pas à nous de bosser, parce que nous sommes au chômage technique, bien sûr. Nous ne pourrons pas nous réunir pour enregistrer, et surtout enregistrer la cinquantième, ça tombe bien, merci le Covid. Alors, là, cette fois-ci, ce que je voulais faire avec vous, c'était avant tout que vous, auditeurs, vous vous exprimiez en fait sur peut-être le vote confinement, effectivement, comment ça se passait de votre côté, et surtout, qu'est-ce que vous pouvez recommander en fait à nous, au 18ème jour de ce putain de confinement, qu'est-ce qu'on va putain de pouvoir faire ? Je sais qu'il y en a qui s'occupent très très bien en confinement, parce que c'est un petit peu leur état naturel, mais moi, personnellement, moi, ça commence sérieusement à me faire chier. Alors, c'est intéressant, parce que là, on a plusieurs, là, cette fois-ci, j'en ai gardé trois pour cette émission, il y aura une deuxième partie plus tard, avec encore plusieurs propositions de plusieurs auditeurs, plusieurs témoignages. Vous allez voir que vous allez peut-être apprendre deux, trois trucs, peut-être kiffer certains trucs, mais en tout cas, on va d'abord se concentrer sur Grand Poil, du podcast Le Roi Stephen, qui nous envoie, lui, à son troisième jour de confinement, un petit peu les résultats qu'il en est, et comment il le vit, personnellement. Journal de survie de Grand Poil. Bonjour, cher journal. Troisième jour de confinement, et déjà, les denrées sont rares. Les réserves de café s'amenuisent, et on rationne le beurre de buisselle. Ma femme surveille la réserve de PQ, fusée au point. J'ai peur. Mais ça a du bon, quand même, d'être à la maison. Avec Internet qui n'est plus fiable, j'ai ressorti mes vieux DVD qui prenaient la poussière. J'en suis à mon 15ème matage d'affilée de Prédator. La parano s'est emparée de moi, et tel un Schwartzig grassouillé, j'ai transformé mon jardin en champ de mine. Je ne connais pas l'ennemi, mais je l'affronterai sur mon terrain. Les voisins me regardent étrangement depuis que j'ai commencé à creuser dans mon jardin. Tech Shelter m'a inspiré. Et malgré les messes basses, je continue à préparer mon abri souterrain. Je finis mon cycle avec Zombieland. J'ai bien pris des notes pour survivre après l'apocalypse. Soyez honnête, j'ai besoin de cardio. Grand Poil, out. Merci, Grand Poil, c'est super. Alors oui, effectivement, il a recommandé et fait un petit parallèle avec le film Tech Shelter de Mike Nichols, que je conseille à mater. Incroyable ce film. C'est un film extrêmement touchant. Et c'est un bon film aussi à regarder dans le confinement. Enfin, bon film à regarder dans le confinement, oui et non, sachant que c'est un peu anxiogène comme film. C'est en fait, en général, c'est un mec qui est en train de péter un plomb, qui pense qu'il va y avoir une tempête dans le village où il est en train de vivre. Et il construit un abri par rapport à ça. C'est un film extrêmement touchant, extrêmement bien joué. Il y a Michael Shannon et Jessica Chastain, je crois, de tête. Et c'est un des meilleurs films de Mike Nichols, qui est un réalisateur qui défonce, qui a fait plein plein de films, que je vous conseille de mater si vraiment vous vous faites chier. Et deuxième petite roco. Alors moi, ça va être ma roco perso, en fait, par rapport au confinement. Personnellement, moi, personnellement, je suis en train de me remater, enfin, plutôt de mater des séries que je n'ai pas du tout matées et qui sont considérées comme cultes. Là, je viens de finir The Office. Je vais m'attaquer bientôt à The Shield, qui est sur Amazon Prime en ce moment, et qui est ce qui paraît, il y a une série culte aussi, une série policière un peu burnée. Mais en ce moment, je suis en train de me refaire, enfin, me faire plutôt, en train de découvrir The Wire de David Simon, qui passe sur HBO, donc qui est disponible, enfin, qui est passé sur HBO en 2001, entre 2001 et 2005, il me semble, il y a 4 saisons, et qui est la première série de David Simon, c'est passé sur HBO, et c'est une série, en fait, assez bien foutue. C'est une série qui se passe, en fait, à Baltimore, aux Etats-Unis, au Maryland, et on suit, en fait, disons, 3 groupes. On suit des flics, on suit des avocats, et on suit un gang de drogue, en fait, qui vivent dans le milieu de Baltimore. Et c'est un peu un... Alors, c'est très choral, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages. Au début, c'est une série à laquelle on a du mal à s'accrocher, parce qu'il y a très, très, beaucoup, beaucoup de personnages, et c'est assez... C'est beaucoup... C'est touffu, quoi. C'est-à-dire qu'on prend plein de trucs dans la gueule, mais au fur et à mesure, en fait, que ça se décante, et au fur et à mesure qu'on découvre les personnages, et qu'on apprend à connaître les personnages, cette série est incroyable, de par son écriture, de par son ambiance, sachant que les deux scénaristes sont... Un, c'est un ancien flic, et l'autre est un ancien journaliste. Donc, il y a un côté aspect documentaire assez réel et assez palpant. C'est une série aussi qui a révélé au grand jour le grand Idris Elba, incroyable dans cette série. Et c'est une série qui raconte, au début, du moins, là, j'ai vu que la première saison pour l'instant, mais c'est vrai que c'est plus une série policière dans le sens où c'est un groupe de policiers qui va essayer de coincer des trafiquants de drogue en écoutant leurs conversations au téléphone, sur les téléphones publics, en fait. Et c'est un truc assez roots, mais vraiment, vraiment super intéressant. Il y a des moments de grâce, grâce à des dialogues, grâce à des moments clés dans cette série, du moins pour la première saison, je l'entends, je ne l'ai pas encore fini. Et franchement, si vous ne l'avez toujours pas vu comme moi, vous êtes un peu le mec, le retardataire, le retardataire 3000, mater cette série, ça défonce. Et pour se faire une petite pause musicale, on va se mettre justement le générique qui est de la première saison, qui est « Way down in the hole » de The Blind Boys, qui défonce. Donc on se la met, et puis on va pouvoir passer à la suite. Sous-titrage ST' 501 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 Enfin, ce qu'on connaît en tant que les quatre filles du Dr. Marsh, mais qui sont à la base de romans de Louisam et Alcott. Romans du XIXe siècle que je n'ai jamais lus, je ne vais pas vous mentir, mais qui sont assez connus dans la pop culture américaine et qui ont été adaptés quelques fois. Donc là, les deux romans sont adaptés dans ce film de Greta Gerwig. Greta Gerwig, pour ceux qui ne connaissent pas, nous avait fait Little Bird il y a deux, trois ans, avec Shursha Ronan aussi, qu'on retrouve en lit dans le film. Donc, le film de quoi il parle ? Il parle de la famille Marsh et principalement de ses quatre filles, alors que le docteur est au front pendant ce temps-là et que les quatre filles s'emmerdent et on suit leur vie de leur jeunesse jusqu'à leur âge adulte et avec les joies et les drames qu'ils parcourent. Même si ce n'est pas raconté forcément dans ce temps-là, un truc que j'ai particulièrement aimé dans ce film, je n'y connaissais pas grand-chose, si ce n'est qu'on sait qu'il y a des personnages qui meurent. On connaît, via la culture américaine, un certain nombre de tenants et aboutissants de l'œuvre. Ça, je les avais, mais je ne connais pas l'histoire en soi et on la découvre en histoire à tiroir. On part plutôt du second roman, du coup, qui s'appelait Good Waves, si je me souviens bien, le docteur Marsh, Marie ses filles en français. Donc, on part plutôt de cette situation-là et on découvre leur passé à travers des flashbacks. Donc, l'histoire est assez prenante, surtout racontée comme ça. Le gros point fort du film, c'est son casting. Je le disais, on a cherché à Ronan dans le rôle-titre. Les trois autres sœurs sont interprétées par Florence Pugh, Emma Watson et Elisa Scanlon. Cette dernière étant probablement la moins connue, mais pour ceux qui ont vu, elle jouait dans Sharp Objects. Elle joue la sœur de Amy Adams dans Sharp Objects, sortie sur HBO l'an dernier. Et le reste du casting n'a rien à envier à tout ça, puisqu'on a Timothée Chalamet, Laura Dern, Meryl Streep, Bob Odenkirk. C'est assez lourd. Alors, le film met principalement en avant, justement, Chercher Ronan, Florence Pugh, Timothée Chalamet, un peu Laura Dern aussi. Ça joue beaucoup, puisque ce sont quatre grandes actrices et acteurs. C'est un sans-faute, vachement aidé par des dialogues mitraillettes qui marchent très bien. On sent la complicité entre les acteurs et on sent que les dialogues sont affûtés et que tout a été bien calculé, bien rythmé. Et c'est accompagné de décors magnifiques. On est dans une ambiance 19e siècle avec des costumes d'époque, des manoirs d'époque, des maisons dans lesquelles on aurait très envie de vivre. Mais ce n'est qu'un rêve lointain. Si vous êtes passé à côté de ce film, n'hésitez pas, en sortant de votre confinement ou en passant par de la VOD, à vous jeter dessus quand vous sortirez ou dès maintenant. Et pour ceux qui auraient peur que ce soit un film de gonzesses, entre guillemets, je mets fortement les guillemets, vous n'en faites pas. C'est un bon film, on s'y prend. Alors voilà, ce n'est pas un film d'action. Mais ça, si vous connaissez un minimum les quatre filles du Dr. Marge, il faut vous y attendre. Mais si vous aimez le cinéma, si vous aimez une bonne direction d'acteurs, des bons acteurs, des beaux décors, des belles images, jetez-vous dessus. Voilà. Luc, tu m'as demandé aussi, la deuxième partie de la demande, c'était de savoir comment se passait notre confinement. Eh bien, écoute, moi, je veux te dire que ça se passe plutôt bien de mon côté. J'ai la chance, puisque je bosse dans l'informatique, je suis développeur principalement, j'ai la chance d'avoir un travail et une mission actuelle qui se passent très bien en télétravail. Donc depuis le début du confinement, je travaille tous les jours normalement, en fait, voire plus, parce que je n'ai pas les transports. J'ai la chance aussi de ne pas vivre seul. J'ai la chance d'avoir un jardin, donc je ne suis pas embêté par beaucoup de problématiques de gens qui vivent en appartement ou seuls, qui s'emmerdent, ne peuvent pas trop sortir. Et j'ai aussi une pile de lectures à rattraper assez énormes. Là, je suis en train de me rattraper de toutes les tortues ninja de IDW en comics. Donc je vous invite prochainement à vous brancher sur le camp-up, quand on commencera à en parler en podcast. Je vais faire parce que la série a atteint les 100 numéros récemment et je vais faire une série de podcasts sur l'univers des tortues ninja avec un pote spécialiste des tortues ninja lui-même. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis c'est aussi l'occasion de rattraper plein d'autres lectures et plein d'autres films et de séries. Donc c'est pas si emmerdant que ça pour moi. Voilà, c'est tout. Je vous remercie encore et je vous dis à plus. Salut ! Merci Manu pour cette recommandation sur les 4 filles du Docteur Marche, qui est un putain de film, comme vous l'avez bien entendu, avec un casting vraiment 5 étoiles et des dialogues mitraillettes, comme l'avait précisé Manu. D'ailleurs, je vous conseille également d'écouter Le Coin Pop si vous êtes un grand fan de pop culture. Deuxième recode pour ma part, et c'est vrai que c'était en plus le premier film que j'ai regardé pendant le confinement et c'était un rattrapage, parce que c'est un film dont on m'a conseillé 600 fois de le mater et que j'ai toujours trouvé une excuse pour pas le mater, c'est Manuola de Paul Thomas Anderson. Alors Manuola, c'est un film choral, dramatique, qui se passe à Los Angeles et qui dure plus de 3 heures. Alors là, comme ça, vous vous dites, putain, qu'est-ce que ça va être cette merde ? Eh bien écoutez, c'est une putain de bonne surprise. Je m'attendais pas autant à kiffer ce film et surtout que ça passe extrêmement vite. C'est un film avec Tom Cruise notamment et Philippe Seymour Hoffman, il me semble. Et c'est un film extrêmement triste par contre. C'est un film avec une ambiance, franchement, c'est peut-être pas forcément le moment. C'est peut-être pas forcément le conseil du moment, si vous êtes seul, surtout à le regarder maintenant dans le confinement. Mais si vous êtes deux et que vous voulez voir quelque chose qui est un peu plus... qui fait un peu relativiser sur la vie, un peu à la manière de Six Feet Under, un petit peu lié à la mort, c'est le moment, c'est peut-être aussi le moment de regarder ça à deux et de se dire quand même que la vie, la vie vaut quand même d'être vécue, malgré qu'on n'ait pas de pluie de grenouilles. Mais ça, je vous laisserai voir dans le film, c'est une scène assez incroyable, assez burlesque, mais vraiment cool. Et dans ce film, en fait, il y a une chanson que tous les acteurs chantent à un moment donné. Et c'est le moment touchant, c'est vraiment le moment où là, même moi, ça m'a fait vibrer sur ma corde sensible. Je suis quelqu'un qui peut chialer très rapidement sur les films. Et c'est un moment extrêmement touchant, c'est un moment où il chante la chanson Wise Up de Amy Mann. et c'est un titre qui fait bader, mais qui est une putain de chanson que je vais vous passer, bien sûr, maintenant, tout de suite, avant de passer au prochain auditeur qui va s'exprimer. It's not what you thought when you first began it. You got what you want, you can hardly stand it though, but I know it's not going to stop. It's not going to stop. It's not going to stop. To you what it's not going to stop. To you what it's not. You're sure there's a cure. Sous-titrage ST' 501 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 Votre vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501